Bonjour à tous, merci de votre présence. Je me présente, je suis Jean-François Dortier, je suis le fondateur et directeur du magazine de sciences humaines. Je suis très heureux de présenter cette soirée qu'on va passer ensemble. Je vais passer tout de suite la parole à Mario Barra qui est vice-président du conseil scientifique de l'université, qui va vous dire quelques mots et ensuite je vous présenterai les intervenants. Bonsoir à tout le monde, surtout je viens de vous souhaiter la bienvenue et surtout s'éprimer mon contentement face à une réunion, même si on m'a pris la salle que j'occupe normalement pour mon cours à ce terme-là. Donc je devrais être là pour faire un cours, je devrais le faire ailleurs, non seulement le cours, mais aussi certains étudiants du cours sont là. Bien, donc je n'ai que quelques mots à dire par rapport à ce type d'événement, ce type de travail, d'autant plus que ce qui m'intéresse de lire, il y aura je pense une table ronde autour du sujet, une discussion avec des interlocuteurs d'horizons différents. Non, c'est intéressant puisque, étant donné que les cours que je fais à cette heure-là, dans cette salle-là, c'est un cours d'épistémologie adresseur d'autant, où j'essaie d'ouvrir les portes mentales à d'autres disciplines, les respects et la capacité de dialogue. Ce livre est un bon exemple de comment un linguiste comme moi, de qui lit ça, commence à dire, ah, mais il n'a pas lu ça, mais il n'a pas cité ça, et donc il peut adopter cette attitude complètement intransigeante de sa propre discipline et râler de son point disciplinaire, commencer à faire la liste de toutes les choses, pourquoi il n'a pas cité Jacques Endorff, pourquoi il ne cite qu'autre passage comme ça, Rékoff, etc. Et on peut faire tout le contraire, c'est dire, et alors, évidemment, il n'est pas linguiste, il n'a pas lu la même chose que moi, et justement, s'il avait lu et il avait fait la même chose que moi, il n'aurait pas pu penser autrement, donc il n'aurait pas pu proposer des idées autrement, et d'un point de vue différent. Bon, donc voici un exemple de pourquoi, c'est-à-dire, un exemple de comment, il ne faut pas espérer, lorsqu'on fait une approche nouvelle, l'analogie, évidemment, M. Aristote est bien citée, mais il le mérite, ça oui, et donc l'analogie étant un élément qui traverse toute la linguistique depuis les premiers écrits qui ont parlé du langage, et qui traverse après d'autres théories de la connaissance, donc c'est intéressant de trouver un livre qui se place dans une optique que je n'ai pas su identifier carrément, parce que des fois, je me dis, ça va vers le connexionnisme, non, ça va vers la sémantique du prototype d'Éléonore Roche, non, donc il arrive à trouver, et ce n'est pas non plus une notion à l'ère des familles, à la Wittgenstein, enfin, j'ai trouvé que justement, je n'arrivais pas à bien placer le texte dans une façon de penser, et pourtant, les exemples, la façon de traiter, l'idée de la lecture des premières pages, on se rend compte que les exemples sont d'une richesse extrême, foisonnante, ça donne un peu de vertige, en même temps que derrière, il y a une proposition simple, relativement simple des théories de la connaissance, et surtout de l'acquisition des concepts, ce qui n'est pas banal, puisqu'il n'y a pas une théorie en linguistique, il y a encore une bonne théorie de l'acquisition des concepts, tout en pensant en termes des concepts, et, à ma connaissance, il n'y a que Platon qui a une bonne théorie de l'acquisition des concepts, c'est dans le monde des idées qu'on les obtient, je ne connais pas d'autres qui soient bonnes, donc voilà une bonne proposition dans ce sens-là, j'apprécie la lecture, j'imagine que la discussion peut être énormément riche, puisqu'il y a des quoi, et je félicite mon collègue Emmanuel, et les co-auteurs, que je ne connais pas physiquement, donc je tiens à vous féliciter pour ce travail qui me semble, même si on n'est pas d'accord, peu importe, je n'hésite pas si je suis d'accord ou non, parce que ce n'est pas intéressant, ce n'est pas la question si je suis d'accord ou non, c'est ce qui m'a, la lecture m'a fait penser, donc je vous souhaite bonne discussion, un bon débat, et je suis très content de vous accueillir dans cette université. Merci beaucoup. Bien dit. C'est bien envoyé, effectivement, déjà le débat est presque lancé, je passe la parole également à Marie-Carmen Castillo, qui est... Je ne vais pas vous fatiguer avec un long discours, bonjour, mais je me réjouis qu'on soit tous ensemble pour fêter un tel événement, le lancement d'un livre qui retrace quand même un travail considérable, réalisé par Emmanuel et Douglas, je trouve aussi cette collaboration internationale et amicale, qui est bien fini par comprendre, voilà un livre qui vous a rassemblés plutôt que l'inverse, ce qui est toujours intéressant, je pense que c'est un bel exemple pour nous de ce que peut produire un chercheur à l'université Paris 8, qui s'ouvre aussi aux autres, à l'international, et je serais contente qu'on soit là pour discuter de l'analogie qui m'intéresse moi aussi, également, en tant que psychologue clinicienne, donc finalement c'est un livre qui donnera à manger à tout le monde, je pense, c'est déjà bien. Merci. Merci beaucoup. Donc je vais présenter simplement en quelques mots cette table ronde, je disais que je suis fier aussi de présenter ce livre pavé, Douglas Softator a l'habitude de faire des livres qui comptent, des livres qui sont toujours des pavés, je me souviens avoir lu en son temps Godel et Sherbach, je n'y avais pas compris grand chose, l'avantage avec celui-ci, les autres, petit à petit, je commence à progresser un petit peu, bon, et celui-ci a l'avantage d'être très limpide, d'être très clair, et de nous saisir effectivement dès les premières pages, alors vous l'aurez remarqué que le sujet, ce n'est pas Emmanuel Sandir et Douglas Softator, c'est l'analogie, malgré la façon dont est présentée la couverture, bon, les auteurs ont quand même tiré la couverture à eux, ça me paraît évident. Alors, il se trouve que j'ai reçu ce livre l'autre jour, qui fait près de 700 pages, j'étais en train de lire un autre livre, qui lui en faisait 1000, et je fais le parallèle entre les deux, il se trouve que j'ai reçu à peu près en même temps, le journal d'Edgar Morin, qui vient d'être publié, ou plutôt d'être republié, en deux volumes, en tout ça fait d'ailleurs 3000 pages, et en fait j'ai trouvé un passage très intéressant, je cite là Edgar Morin, dans un journal qu'il a tenu, en avril 81, où il y a un petit passage que je vous lis, vous allez comprendre pourquoi, il raconte simplement, vous savez, c'est un journal personnel, et il dit en ce jour du 16 avril 81, avant-hier, Edwige reçoit un coup de fil de Parizeau, lui demandant, lui disant qu'un cher ami commun était mort, je pense aussitôt qu'il s'agissait de Stanley, seul ami commun, hier matin, il rappelle et me confirme, c'est bien Stanley qui est mort, et je pense censé ça sa vie, c'est la vie de Stanley qui se jette sur moi, cet homme bon, ce bon militant, c'est-à-dire n'ayant aucun des défauts sectaires ou abstraits du militant, mais au contraire, toutes les vertus, toujours inquiets du sort des autres, de la liberté, de la justice, je pense censé ça tout ça, puis soudain, avenue Victor Hugo, alors que je vais du boucher au fromager, sa mort surgit, et sa mort devient aussitôt ma mort, et ma mort devient la mort, je me suis vu, non seulement désintégré dans mon corps, mon moi, ma conscience, mais j'ai vu cette désintégration de tout un univers sans conscience, sans vie, se désintégrant lui-même, je n'ai plus vu que particules, atomes, astres, en dispersion, éclatement, et ce sentiment m'a complètement décomposé. Alors, c'était marrant, parce que c'est au moment où je reçois ce texte, où il dit, vous l'avez remarqué, je pense à la mort, on m'annonce la mort d'un ami, je pense à ma mort, puis je pense à la mort, et du coup, à la désintégration de l'univers. Et moi, en lisant cela, je pense au livre d'Ovtater et Emmanuel, je fais encore une autre analogie, en me disant, tiens, il est en train de parler d'analogie, sans employer le mot. Donc voilà un mécanisme qui est au cœur de ce livre, l'analogie, comme processus, comme cœur fondamental de la pensée, comme tremplin pour la pensée. Alors, c'est d'autant plus important que nous sommes héritiers de toute une tradition de pensée, qui va à l'encontre de cette idée, de l'analogie, puisque la tradition philosophique et même des sciences cognitives récentes considèrent que l'être humain, le propre de sa pensée, c'est la raison, c'est le raisonnement, c'est l'inférence, c'est le calcul. Et là, on a vraiment une autre, effectivement, une autre posture, une autre proposition. Donc, voilà de quoi méditer. Et s'ils ont raison, ce que je crois vrai, ça change fondamentalement la conception de concevoir l'esprit humain. Et c'est pas rien. Et au terme des deux heures de débat, on ressortira donc avec, normalement, une autre représentation du psychisme humain. Donc, ça va le coup de se déplacer et d'en parler entre nous. Et pour en parler, je vais successivement passer la parole à Douglas, puis à Raphaël, qui est ici. Je présenterai ensuite chacun des auteurs plus dans le détail en leur passant la parole. Puis, on a dit Roberto Casati. Non ? Ah oui, Jean-François Richard, pardon. Qui est prof de psychologie dans la maison. Ancien. Ancien. Roberto Casati, qui est philosophe italien, qui n'est pas incompatible, et qui travaille sur les formes, les espaces, les ombres. Enfin, j'en dirai quelques mots tout à l'heure. André Tricot, qui est professeur de psychologie à Marseille. À Toulouse. À Toulouse. Dans le sud. Dans le sud de la France. Oui. Jean-Luc Fidèle, qui fait le beau métier d'éditeur, que je respecte infiniment, parce que c'est le mien aussi. Et qui est philosophe, également. Et puis, nous passerons la parole à Emmanuel Sander, à la fin, qui terminera. Je propose que, donc, chacun prenne une dizaine de minutes pour parler, et on réserve pour la fin le débat qu'on aura ensemble, de sorte qu'il n'y ait pas de perturbations en cours de route. Donc, je te passe la parole. OK. Merci beaucoup. Alors, je vais un petit peu raconter l'histoire de ce livre. Je vais commencer avec mon adolescence, quand j'avais environ 15 ans. Alors, j'étais très impressionné par certains penseurs, comme Einstein, par certains compositeurs de musique, comme Chopin, et aussi Cole Porter, l'Américain, et Bach, naturellement. et je m'interrogeais tout le temps sur le mode de pensée de ces génies. J'étais très frappé par le génie de ces personnes. Et je voulais un peu percer le mystère de leur mode de pensée. Alors, pendant cette période, alors, j'ai étudié les mathématiques. J'ai fait pas mal de toutes petites découvertes en mathématiques, en théorie des nombres, et toutes ces découvertes étaient reliées les unes aux autres par des analogies. C'était une force, une sorte de force d'analogie qui m'a poussé, qui m'a fait parcourir, faire des parcours en mathématiques qui m'ont fait, qui m'ont tout à fait subjugué, m'ont révélé des merveilles en mathématiques. Alors, là, j'ai trouvé que l'analogie était centrale pour moi, pour mon mode de pensée. Et puis, quand j'ai, j'ai aussi un ami qui m'a appris à programmer et quand j'avais à peu près 15 ans, et à 16 ans, 17 ans, j'ai commencé à créer un programme qui était en mesure de former des, d'émettre des phrases un peu aléatoires. Et ces phrases avaient parfois du sens, parfois pas de sens, mais en tout cas, ça m'a causé, ça m'a poussé à me demander c'est quoi le langage, c'est quoi la pensée, qu'est-ce qui se passe quand moi, je crée une phrase qui a peut-être du sens comme maintenant, d'où proviennent ces mots, ces combinaisons de mots. Alors, j'ai vraiment commencé à m'interroger sur la nature de la pensée et à l'aide aussi des ordinateurs. Et puis, quand j'ai fait mon doctorat en physique, j'ai fait une découverte qui était basée à 100% sur les découvertes que j'avais faites en mathématiques une dizaine d'années auparavant. Et alors, dans ce cas-là, c'était vraiment une analogie très forte et très miraculeuse pour moi. Et donc, là aussi, encore une fois, j'ai vu que dans le cadre de la physique, dans le cadre de la découverte en science, l'analogie a joué pour moi, dans ma vie personnelle, un rôle extrêmement central et très marquant. Alors, après ça, j'ai été un peu détourné, c'est-à-dire j'écris mon livre Godel Lecherbach et puis, j'ai commencé à être, je n'ai pas commencé à m'intéresser, mais disons que, au lieu de faire de la physique, j'ai commencé à faire, à être un chercheur en intelligence artificielle ou en sciences cognitives et j'ai fait beaucoup de recherches sur la modélisation de la pensée, en particulier des mécanismes qui sous-tendent l'analogie. En 1998, je me suis rendu à Sofia, en Bulgarie, parce qu'il y avait un congrès mondial sur l'analogie où j'ai rencontré un certain psychologue français qui s'appelait Emmanuel Sander qui était très sympa, on a tout de suite sympathisé et on a découvert qu'on avait les atomes crochus et aussi que le courant a passé. Alors, on s'est dit que peut-être qu'on avait quelque chose en commun. En 2002, Emmanuel m'a donné une copie du livre qui était basé sur sa thèse de doctorat et là, après la lecture de son livre, j'ai découvert qu'on était vraiment sur la même longueur d'onde. Alors, pour utiliser plusieurs métaphores de la physique. Et alors, je me suis dit que ce serait très intéressant peut-être de traduire ce livre en anglais parce que c'était un livre qui avait une perspective tout à fait différente de toutes les perspectives que j'avais jamais vues en anglais. Et en 2005, je lui ai proposé cette idée de traduire son bouquin en anglais. Peut-être que j'allais venir à Paris passer quelques semaines, un mois, au moins, commencer le travail. Quand je suis arrivé, il était très content de cette idée. Alors, quand je suis arrivé en juin 2005, on a passé un mois très agréable ensemble en discutant du rôle de l'analogie dans la pensée et naturellement, on a commencé à penser à cette idée de la traduction mais à la fin, on a décidé d'écrire un livre sur l'analogie et sur nos idées communes sur l'analogie. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, à partir de l'an 2005, pendant 4 ou 5 ans consécutifs, moi, je suis venu à Paris, j'ai passé chaque été un mois et lui, il est venu dans l'Indiana, il a passé un mois chaque année et ça a été très agréable et très fructueux pour tous les deux. Et on a écrit un livre, c'est-à-dire on a commencé à écrire un livre non seulement à 4 mains mais aussi à deux langues et c'était très intéressant naturellement de voir, c'est-à-dire au début, je pense que nous avons écrit principalement en français et puis avec la traduction, avec le texte qui est passé d'une langue à l'autre, on a vu que les idées changeaient un peu et puis on a utilisé d'autres idées parce qu'en traduisant, il faut qu'on s'adresse au public du pays ou de la langue en question et alors on a trouvé d'autres exemples pour l'anglais et puis au fur et à mesure qu'on écrivait, ça nous a donné de nouvelles perspectives sur ce qu'on disait et la traduction de l'anglais en français, du français en anglais, ça a eu beaucoup de retentissements qui ont été très fructueux, très riches, très inspirants. et puis il y a eu quelques années de peaufinage, je me suis rendu à Paris en 2010 et je pensais, nous avions en tête l'idée que peut-être au bout de deux mois, le livre serait fini mais en fait on a travaillé d'arrache-pied pendant huit mois de suite et ça a été très très dur, on a travaillé huit heures par jour, tous les jours, y compris les week-ends et on n'en voyait pas à la fin même quand je suis parti de Paris en 2010. Mais on a continué au téléphone, ça a été énormément difficile deux ou trois heures presque chaque jour au téléphone, n'est-ce pas ? Quelque chose comme ça, c'était incroyable, encore deux ans comme ça. Et une chose qui est peut-être un peu insolite dans ce livre, c'est le fait de nous appuyer à tout bout de champ sur non seulement des exemples très concrets mais sur des analogies, c'est-à-dire non seulement c'est l'idée de parler des analogies mais c'est d'utiliser des analogies pour expliquer les analogies et aussi pour expliquer notre théorie. Donc je pense que notre livre a été écrit dans un style très concret, très terre à terre, ce qui représente en quelque sorte notre philosophie de la pensée, c'est-à-dire que tout est enraciné dans nos expériences antérieures qui sont très disons primordiales, très... Il faut être concret pour communiquer à mon avis et je pense que ça c'est un des... l'une des caractéristiques les plus importantes de ce livre c'est très terre à terre et très très concret. Alors peut-être pour parler juste un tout petit peu de notre philosophie je pense que quand on va à un congrès en sciences cognitives on se rend compte que l'analogie ne joue pas un rôle très central c'est-à-dire on constate qu'il y a une séance qui est consacrée à l'analogie mais on ne dit pas l'analogie on dit toujours le raisonnement par analogie et dans le contexte de la résolution de problèmes c'est presque toujours allié avec la résolution de problèmes comme si l'analogie ne jouait un rôle qu'un rôle très très petit dans certaines circonstances exceptionnelles qui ont naturellement du mérite mais ce n'est pas le centre loin de là mais pour nous Emmanuel et moi nous partageons une autre vue de l'analogie c'est que l'analogie n'est pas le finistère de la cognition mais par contre c'est le système routier national c'est-à-dire y compris les autoroutes les grandes routes les petites routes les boulevards les avenues les rues les chemins de terre battus les sentiers les escaliers tout ça ça fait partie de ce réseau routier national et ça pour nous c'est ce qui permet tout mouvement et alors pour nous c'est beaucoup 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 plus important que je regrette de le dire que le finistère parce que ça rend possible la pensée alors sans analogie absolument rien alors dans le livre nous faisons de notre mieux pour expliquer comment l'analogie rentre dans chaque choix de mots c'est-à-dire comment l'analogie se pointe plusieurs fois par seconde dans notre pensée c'est pas comme si on faisait une analogie une fois par semaine une fois par jour une fois par heure une fois par minute une fois par seconde mais par contre plusieurs fois par seconde parce que chaque fois chaque choix de mots dépend d'une analogie et puis quand nous disons moi aussi ce sont des analogies parfois assez subtiles quand un souvenir nous vient à l'esprit quand nous utilisons la douche dans une chambre d'hôtel parce que nous ne connaissons pas cette douche en particulier alors nous nous appuyons sur nos connaissances d'autres douches et aussi quand nous rencontrons quelqu'un pour la première fois nous nous appuyons sur nos connaissances antérieures pour nous faire une idée de cette personne etc etc quand nous donnons des conseils à nos amis alors voilà ça c'est le rôle absolument omniprésent envahissant de l'analogie et c'est ce dont nous allons nous avons écrit c'est pour ça qu'on a écrit le livre et ce dont nous allons parler maintenant tout le monde merci je vais passer tout de suite la parole à Raphaël Milkovitch donc qui est professeur de psychologie dans ses établissements Paris VIII qui est spécialiste de l'amour qui a écrit beaucoup d'ouvrages sur le sujet et quel lien entre l'amour et l'analogie et bien c'est elle qui va nous l'expliquer c'est comme ça c'est bon c'est juste pour m'afficher sur l'écran moi j'ai un bon c'est bon c'est réglé oui excusez moi déjà je voudrais remercier les organisateurs de cette invitation qui me touche beaucoup pour ma part j'ai connu Emmanuel il y a quelques années maintenant en fait on a démarré nos carrières ensemble ici à Paris VIII lui en psychologie cognitive ou en psychologie clinique actuellement on est tous les deux en psychologie du développement comme quoi les frontières entre disciplines sont assez perméables et à l'époque on travaillait un peu sur la même chose mais sans du tout sans douter je crois qu'on peut dire ça et puis bon nos carrières faisant qu'on a été amené à travailler ensemble nous ont amené à réaliser qu'en fait nos sujets bien que de champs théoriques très divergents très différents étaient très similaires donc je vais partir de ce que je connais le mieux donc plus une perspective clinico-développementale qui est en particulier la théorie de l'attachement donc bon quand vous aurez lu le livre vous comprendrez que que le sens littéral n'est n'est pas voilà si on raisonne au sens littéral on va jamais rien comprendre donc il faut en tenir compte dans ce titre qui peut paraître surprenant donc je vous comprendrai un petit peu plus tard ce qu'il signifie donc dans la perspective de l'attachement la question de est-ce que ma mère est un squelette n'est pas vraiment c'est pas vraiment l'idée a priori c'est plutôt l'idée que ma mère est un fantôme dans le sens où ce qu'on a vécu avec sa mère ça hante un petit peu ce qu'on va vivre par ailleurs plus clairement que la relation précoce est comme un prototype des relations ultérieures chose qui n'est pas qui était déjà dite par Freud simplement dans la théorie de l'attachement ça a été un peu plus on a essayé de comprendre mieux les processus en jeu qui feraient que cette relation primaire servirait en quelque sorte de prototype aux relations futures donc je vais vous donner un petit exemple clinique pour mieux se représenter en quoi cette relation précoce peut influencer la manière dont on vit les relations autres donc le cas de Candice 22 ans chez qui on observe à travers son discours une certaine persistance du vécu donc dans la description qu'elle fait de ses parents elle dit par exemple j'aurais aimé avoir des parents toujours proches de moi démonstratifs qui me montrent plus d'amour qui fassent plus de câlins et puis après elle parle de ses relations amoureuses successives et concernant son premier conjoint elle raconte quand je lui parlais de mes études je voyais bien que ça ne l'intéressait pas il ne faisait même pas semblant je voyais bien que je l'embêtais il était indifférent et puis ça ne concernait pas que les études quand je parlais de moi de mon enfance il était parfois aussi indifférent donc on peut remarquer on peut faire une analogie entre ce qu'elle disait à propos de ses parents qui finalement lui portaient peu d'attention et ce qu'elle vit dans la relation avec son premier partenaire et puis avec son conjoint actuel qui est un autre partenaire amoureux elle raconte ça peut arriver que je lui parle et je vois bien qu'il ne m'écoute pas que ça ne l'intéresse pas donc c'est comme si elle se saisissait d'indices alors plus ou moins dans la projection plus ou moins réelle et fondée dans son environnement et en l'occurrence dans la relation avec ses différents conjoints pour y percevoir quelque chose qu'elle a déjà connu auprès de ses parents et qui vient finalement faire que le vécu persiste malgré les années qui passent alors il y a un autre cas qui peut illustrer le même propos une mari 48 ans chez qui c'est toujours le même scénario donc elle parle à propos de son enfance en tout cas moi je posais problème car moi j'étais toujours scotchée dans ses jambes je voulais qu'elle m'aime qu'elle s'occupe de moi tout d'un coup tout éclate tout se détruit alors c'est des extraits c'est pas dans l'entretien c'est pas à la chaîne donc elle dit tout d'un coup tout éclate tout se détruit en fait ses parents divorcent se séparent et elle raconte tu es abandonné l'autre n'est plus là et puis après dans ses relations avec son partenaire amoureux elle raconte quand j'étais éloignée de lui c'était terrible c'était vraiment une impression d'abandon total en fait j'avais l'impression dès qu'il s'éloignait j'avais l'impression que c'était fini quoi que je ne le reverrai plus quand je recevais une lettre de lui j'étais persuadée que c'est une lettre qui allait m'annoncer la rupture donc cette dame elle a donc vécu dans son enfance un éclatement de sa famille pour reprendre ces termes et du coup c'est comme si elle était marquée par cet événement qu'elle voit le monde à travers ce filtre là et en l'occurrence les relations affectives et du coup dans sa relation de couple bien que son partenaire lui envoie des lettres d'amour elle ne peut pas s'empêcher d'y projeter le même scénario qu'elle a vécu auparavant d'une relation qui peut être bien mais qui s'arrête tout d'un coup donc dans la théorie de l'attachement Bowlby a repris de la psychologie cognitive le concept de modèle interne opérant qui serait vraiment le facteur en cause dans ces analogies donc le modèle est interne dans le sens où dès le début de la vie on assimile des expériences précoces on s'en crée un modèle qui est donc interne et ensuite les nouvelles expériences que l'on vit on va les lire à la lecture de ce qu'on a vécu auparavant donc il va y avoir une accommodation des nouvelles expériences donc on se forge une conception des relations et ensuite cette conception va influencer la manière dont on perçoit les nouvelles relations comme on l'a vu dans les exemples précédemment cictés donc là ça rejoint la notion de deuxières catégorielles du livre d'Emmanuel et Douglas qui bon vous n'avez pas encore lu le livre mais on comprend bien l'idée c'est à dire qu'on a des catégories en tête qui vont avoir une fonction d'oeillère c'est à dire qui vont empêcher de voir certaines choses et vraiment d'orienter la perception qu'on peut avoir d'une situation donc on voit qu'on est sur des processus très proches alors de l'attachement à l'analogie donc ces concepts finalement de modèles internes opérants et d'analogie peuvent s'enrichir mutuellement donc les modèles internes opérants c'est un peu l'idée d'un schéma d'un macro modèle qui serait source d'analogie future donc ce qu'on vit avec sa mère ou avec son père ça va servir de modèle d'une relation dans son ensemble qui va influencer l'individu dans ses relations en dehors de ses relations parents alors que dans le livre il est question de squelettes conceptuelles donc là on revient au titre c'est à dire que dans toute situation il y a des caractéristiques alors c'est un petit peu compliqué à expliquer aussi rapidement mais je pense que le terme est assez explicite pour qu'on voit de quoi il s'agit que quand une situation nous en rappelle une autre elle partage le même squelette conceptuel c'est à dire qu'il y a des caractéristiques communes dans les deux situations et ce qui est intéressant avec ce concept de squelette conceptuelle et toute la théorie sur l'analogie développée dans le livre c'est que finalement c'est pas juste la relation qui va servir de prototype d'exemple de guide pour les autres relations finalement c'est toutes les expériences qu'on vit aussi insignifiantes soient-elles toute expérience finalement constitue un modèle mais un micro-modèle par rapport à la conception de modèle interne opérant un micro-modèle potentiel sur lequel on s'appuie dans ses réactions quotidiennes donc c'est au lieu de voir la relation dans son ensemble comme un modèle qu'on va avoir tendance à appliquer à percevoir dans des autres relations c'est toutes les expériences qu'on vit par exemple un froncement de sourcils qu'est-ce que ça veut dire en fonction de ce qu'on a connu si on voit quelqu'un qu'on connait pas qui fronce ses sourcils tout de suite ça va réactiver on va en avoir une interprétation qui s'appuie sur ce qu'on a vécu auparavant parce que chacun si dans une situation chacun a une lecture différente de ce qui se passe et cette lecture elle dépend justement des expériences passées et des analogies qu'on fait par rapport à ce qu'on a déjà connu donc pour revenir à la question initiale ma mère est un squelette j'aurais tendance à dire oui mais un squelette qui porte de nombreux micro-squelettes donc ma mère vous l'aurez compris c'est pas ma mère en chair et en os mais plutôt le concept de mère qui dans le livre du reste a été décliné sous d'autres formes que celle que j'aborde ici mais là c'est plutôt la relation avec ma mère qu'est-ce que ça représente quel est le modèle que ça représente c'est bien un squelette dans le sens un squelette conceptuel c'est à dire ça donne une trame selon laquelle on imagine on anticipe les relations sauf que elle comporte de nombreux micro-squelettes en ce sens qu'une relation dans son ensemble c'est très vaste ici déroule énormément de choses et chaque chaque interaction peut faire l'objet d'un micro-squelette qui va se retrouver dans une autre situation analogue donc donc ce livre m'a ainsi que les échanges avec Emmanuel m'a amené à des perspectives enfin ou nous a amené pour certaines à des perspectives futures bon je trouve le concept d'extension catégorielle qui est aussi développé dans le livre c'est à dire qu'une catégorie elle au départ ça contient peu de choses et puis finalement on en rajoute d'autres choses bon c'est un peu compliqué à développer en si peu de temps mais disons que voilà en fonction des expériences qu'on a la catégorie va s'étendre du coup dans le même esprit on peut se demander les modèles internes opérants qui au départ seraient calqués sur la relation les relations précoces est-ce que on peut pas observer un élargissement de ces catégories d'attachement ces modèles d'attachement au delà des relations d'attachement donc ce qu'on a tendance à rejouer dans des relations autres que les relations précoces est-ce qu'on va pas même les rejouer dans d'autres situations qui finalement n'ont plus rien à voir avec l'attachement par exemple les réseaux sociaux est-ce que alors bon là on est un peu à la marge entre eux on est encore dans des relations sans l'être totalement les conduites addictives est-ce que la relation qu'on établit avec une substance ou une activité est-ce que si on a plutôt déjà un fonctionnement dépendant dans le dans le domaine affectif est-ce que ça prédispose à est-ce que ce fonctionnement on va le généraliser au point d'établir ce type de relation avec des produits ou des activités notamment dans le cas des conduites addictives les troubles de la personnalité est-ce qu'une manière d'être qui au départ s'est mise en place à l'égard d'une personne spécifique en l'occurrence un des deux parents voire les deux parents est-ce que quand les choses se répètent on n'a pas tendance ça devient envahissant et finalement une manière d'être rigide qui au final donne lieu à un trouble de la personnalité et puis dans la vie quotidienne par exemple dans l'attachement on s'intéresse par exemple est-ce qu'on va faire appel à l'autre en cas de besoin imaginons qu'on se trouve dans une ville où on n'a pas trop de repères est-ce qu'on aura tendance à demander son chemin à quelqu'un ou au contraire se débrouiller tout seul est-ce que finalement ce fonctionnement qu'on a au quotidien dans des situations qui n'ont strictement rien à voir avec l'attachement découle de ce modèle interne qui à l'origine se serait déroulé dans un contexte d'attachement voilà donc j'ai eu aussi quelques questions qui me sont venues à la lecture du livre bon donc on aura compris qu'il y a une analogie avec le passé qui permet de prédire l'avenir dans l'idée de modèle interne opérant il y a le mot opérant c'est-à-dire qu'il opère dans le sens où il guide la personne il l'influence dans sa perception de ce qui se passe ce qui fait qu'il va y avoir des anticipations qui sont provoquées par l'analogie on l'a vu dans le cas de Marie qui s'attendait à une rupture simplement parce qu'une situation était à peu près analogue donc est-ce que l'analogie est suivie d'œillères catégorielles ou est-ce que les œillères catégorielles sont en même temps l'analogie donc voilà est-ce que l'objectif poursuivi peut être un os du squelette conceptuel est-ce que parmi les choses qui font qu'on se souvient d'une autre situation l'objectif qu'on est en train de poursuivre fait partie de ces critères autre question qui m'est venue est-ce que donc par exemple dans l'analogie donc on va faire des parallèles entre quelque chose qu'on a déjà vécu et quelque chose qu'on est en train de vivre est-ce que l'affect c'est une de ces informations un de ces composants qui fait qu'on va se rappeler si on a vécu telle chose à tel moment est-ce que c'est susceptible de raviver l'analogie et est-ce que les différents facteurs les différents os du squelette conceptuel ont des poids différents selon l'intensité de l'affect qui a été associé donc voilà il y a plusieurs questions qui se posent mais en résumé parce que bon là je suis peut-être rentrée dans des questions techniques qui sont difficiles à comprendre sans avoir lu le livre mais on voit que bien que ça émane de champs théoriques très différents l'analogie effectivement même en psychologie clinique psychologie du développement est omniprésente voilà je vous remercie de votre attention merci beaucoup Raphaël je vais passer la parole à Jean-François Richard qui était prof de psychologie cognitive que dis-je un monstre sacré des sciences cognitives en France qui a écrit énormément de livres sur le raisonnement et tout à l'heure quand j'entendais Douglas dire souvent on met dans les sciences cognitives l'analogie comme un compartiment de la pensée au sein du raisonnement alors que c'est un processus fondamental je dis là il s'attaque directement en personne à Jean-François Richard et je veux avoir sa réaction immédiate pardon est-ce que je peux oui bien sûr merci alors je vous demanderais d'être beaucoup plus discipliné que Raphaël j'essaierai j'essaierai mais il faut une main couper bien je voudrais dire d'abord que je suis particulièrement heureux de lire ce livre dans la mesure où je suis le travail d'Emmanuel depuis 20 ans et donc j'ai vu j'ai vu tout ce cheminement et je suis particulièrement heureux qu'il ait trouvé sur sa route de glace parce que pour vraiment écrire un tel livre c'est pas possible de le faire à sur seul parce que bon quand vous c'est un livre bon qui qui est très ambitieux qui affiche son ambition puisqu'il nous propose un voyage au coeur de la pensée et donc qui fait preuve d'une d'une culture immense et d'une curiosité sans limite dans la mesure où on y trouve la trace de tout un ensemble d'observations de terrain qu'ont fait les auteurs qui ont été notés sur sur leur carnet et qui donnent caractère de présence de présence des arguments les arguments où ils sont ils vont sauter aux yeux d'une certaine façon et ça c'est une caractéristique de l'ouvrage je veux dire qui est qui a mon avis très voulu qui est très pensé bon alors moi je voudrais simplement me borner à retenir à signaler 3 ou 4 idées que que j'ai retenues que je retiens de ce livre tout d'abord la première question de quel côté l'analogie est-ce qu'elle est du côté du raisonnement ou d'un autre côté alors la première première caractéristique de l'ouvrage c'est de détacher l'analogie du raisonnement l'analogie elle fait partie on la considère souvent comme une partie du raisonnement sous la forme A étabaisse que c'est étabaisse c'est la comparaison de relations de la transposition de transposition de relations alors l'analogie est décrochée du raisonnement pour être accrochée à la catégorisation à la catégorisation alors ça c'est un saut majeur ça c'est un saut majeur parce que finalement ça veut dire que la pensée va être déportée du côté du raisonnement sortant du raisonnement du côté du langage puisque la catégorisation c'est évidemment au coeur du langage puisque c'est c'est la catégorisation qui les catégories qui donne du sens au mot que nous que nous utilisons tous les jours et en plus alors l'idée et bon je vais ça aimer de façon convaincante c'est que l'analogie est d'abord d'abord au niveau de la construction un travail au niveau de la construction de la catégorie l'analogie elle a l'avantage que c'est la mémoire du passé l'analogie c'est un phénomène mésique d'abord c'est un phénomène de mémoire par lequel on reconnaît que quelque chose dans une situation présente rappelle une situation passée qu'on a vécu autrefois et ça à partir des faits de ressemblance qui sont soudains immédiats alors par là la catégorisation devient vraiment incarnée parce que la catégorisation recrute les catégories recrutent toutes les expériences toutes les expériences alors évidemment au niveau des catégories les ressemblances sont organisées les ressemblances sont organisées au niveau des catégories mais elles continuent quand on applique une catégorie quand on catégorise c'est-à-dire qu'on attribue une certaine catégorie à un certain objet ou à une certaine situation on utilise on utilise un mécanisme qui est un mécanisme en fait de type ressemblance qui est le cumul c'est le cumul d'expériences passées c'est un peu une ressemblance à des prototypes donc la catégorie est au coeur de la construction des catégories et ensuite dans l'évolution des catégories elle a un rôle majeur ce rôle majeur il est dû au fait à un phénomène qui est bien connu dans le langage qui est le phénomène de marquage par laquelle deux termes qui désignent deux catégories contrastées par exemple homme et femme l'un des deux va prendre un terme générique de sorte qu'il pourra désigner l'ensemble des deux alors ça c'est un phénomène majeur c'est un phénomène majeur puisqu'il permet dans le langage de se situer à plusieurs niveaux de généralité je pense que ça c'est capital ça c'est capital dans la compréhension et ceci ceci est dû à l'analogie ceci est dû à l'analogie parce que comment se construisent des catégories bien pensons par exemple au terme frigidaire le terme frigidaire à l'origine il avait avec un grand F c'était une marque de réfrigérateur puis progressivement c'est devenu un nom commun qui s'est appliqué non seulement au réfrigérateur de la marque mais à celui de toutes les marques bon et ainsi de suite il y a beaucoup de noms propres dont singuliers qui se généralisent les kleenex les papes de tout le pape de Rome le pape de la pop-musique le pape de la mode etc donc à partir d'un événement singulier devient une catégorie donc c'est typique après ça se généralise et ça peut devenir très abstrait très abstrait alors on trouve dans le livre l'exemple des ondes par exemple les ondes ça commence par être très concret les ondes sur l'eau puis après les ondes sonores les ondes lumineuses enfin ça devient extrêmement abstrait mais ça garde un caractère concret ça donne ça garde un caractère concret alors c'est ça qui c'est ça je pense qui est intéressant dans la catégorie et c'est que à la fois à la fois ça permet d'être concret et en même temps ça permet de franchir d'exprimer des choses très abstraites et là on vous trouvera très bien analyser les phénomènes d'extension catégorielle comment avec l'avènement de l'informatique la notion qu'on a d'un bureau a complètement changé celle de celle d'archivage de stockage etc a complètement changé mais on n'a pas eu on n'a pas eu à changer de vocabulaire on se comprend très bien on sait bien que le bureau sur son écran c'est un espace de travail c'est pas la même chose on le distingue du bureau du bureau matériel on le distingue très bien c'est une extension et évidemment c'est peut-être pas par hasard ça peut-être pas par hasard c'est parce que ceux qui ont conçu ceux qui ont conçu les interfaces ont compris ont compris qu'il fallait s'appuyer sur les connaissances de tous les jours je me souviens moi je me souviens de premiers traitements de texte que que j'ai utilisé c'est un peu les années avant les années 90 c'était de la vraie programmation on composait son texte et après on l'imprimait pour voir ce qu'il était ce qu'il était devenu c'était vraiment de la programmation alors là après les nouvelles interfaces on peut être changé et donc utiliser cette propriété qu'on a à partir des catégories connues de les étendre quasiment à volonté donc d'où cette flexibilité toute cette flexibilité de la catégorie alors ça c'est capital là on prêche c'est le le thème majeur alors ce qu'il faut bien voir j'en suis à combien ça y est c'est fini alors bon je termine en deux minutes alors donc on comprend que la catégorie c'est quand même quelque chose d'extrêmement abstrait et alors je voudrais dire je sais que il y a une forme d'analogie enfin on distingue deux formes d'analogie une forme d'analogie qui nous qui nous manipule encore auquel on ne peut pas résister et puis il y a l'analogie qu'on construit qu'on manipule qui nous aide à comprendre qu'on utilise pour faire comprendre et moi je dois dire que ce qui est merveilleux quand on lit les chapitres les plus les chapitres les plus durs le chapitre le chapitre sur l'analogie en science en maths et surtout en physique que ce qui est merveilleux c'est qu'on a l'impression de comprendre en tout cas comprendre suffisamment pour ne pas perdre le fil parce que le secret en fait c'est qu'on nous donne on nous parle de concepts de concepts physiques on ne connait pas les trous noirs le concept de gaz parfait on ne sait pas on ne connait pas ces concepts mais on nous donne des analogies de ces concepts qui nous permettent d'en avoir une bonne appréhension et ceci c'est moi je trouve que c'est quelque chose une réussite merveilleuse parce que moi je ne suis pas physicien je ne suis pas physicien et chaque fois que j'ai écouté des émissions et lu des choses sur Einstein j'ai l'impression que je me suis bloqué assez vite et ici l'ouvrage permet quelqu'un qui a un esprit très littéraire c'est un écrit je trouve que c'est un écrit littéraire c'est un écrit littéraire dans le sens que on explique quasiment dans le langage de tous les jours ça en tout cas en évitant tout langage technique et bon je pense que c'est très très important et ça ça fait réfléchir vraiment au fait que l'analogie l'analogie finalement on a l'idée qu'on en retient c'est que si on succombe à l'analogie c'est que on ne peut pas se déprendre les significations du langage et que toutes nos connaissances elles sont engrangées dans le langage et donc on ne peut pas se déconnecter de ça et donc on ne peut rien apprendre en se débarrassant de ça donc si on veut faire comprendre quelque chose à quelqu'un en négligeant ce qu'il connaît donc sans faire d'analogie et bien on court de graves difficultés et donc l'idée c'est que des analogies il y en a beaucoup il y en a qu'on voit puis il y en a qui sont beaucoup plus cachés et qu'il faut creuser ces analogies ces analogies cachées qui permettent de véhiculer de véhiculer le message qu'on veut faire passer donc moi c'est le message que je retiens c'est que c'est la multiplicité des analogies qu'on peut faire et dans le travail des scientifiques on voit à quel point ils sont les auteurs obsédés par l'analogie c'est à dire ils creusent toutes les significations toutes les significations possibles tous les rares rapprochement possibles et bien quand nous on a à faire passer un message on peut aussi essayer de voir parmi toutes les analogies qu'on connait on peut supposer que ceux à qui on s'adresse connaissent aussi chercher quelle est l'analogie qui est la plus proche de ce qu'ils savent déjà même si c'est une analogie cachée on peut la faire on peut la faire émerger et la faire ressortir et bon je crois que c'est la lecture de quand on lit l'ouvrage on est absolument convaincu en tout cas pour moi cette lecture c'est vraiment un régal merci beaucoup Jean-François Richard donc finalement il n'était pas fâché il était enthousiaste donc je vais passer la parole à Roberto Casati donc je vais présenter rapidement tout à l'heure en disant qu'il était philosophe italien directeur de recherche au CNRS à mi-chemin entre les sciences cognitives et la philosophie il écrit des ouvrages très compliqués de métaphysique mais il écrit aussi pour les enfants et ça je trouve ça admirable j'ai envie de savoir comment il avait apprécié le livre de Ignace et Emmanuel oui j'ai écrit j'ai écrit des ouvrages difficiles pour les enfants en fait mais je ne sais pas c'est à mon je n'ai pas entendu de faire jusqu'ici mais il faut vraiment faire des louanges c'est à moi peut-être de le faire ce bouquin qui est vraiment remarquable un texte extraordinaire que je lue pas complètement enfin 680 pages mais presque avec un immense plaisir et j'ai appris énormément de choses c'est un texte qui bon c'est un texte sur l'analogie mais c'est aussi un texte qui contient des thèses très fortes par exemple la thèse d'après laquelle la catégorisation a un coeur analogique donc les moteurs de la catégorisation sont un moteur analogique nous pouvons catégoriser les mondes parce que nous utilisons des analogies en fait quand j'ai vers la page 150 je me suis dit qu'il fallait que je parle plutôt des questions philosophiques c'est à dire de l'usage de l'analogie en philosophie qui est un usage très particulier un usage thérapeutique vous avez un problème philosophique dans un certain secteur vous montrez que dans un autre secteur il n'y a pas ce problème où il y a dans une moindre mesure et là vous trouvez une analogie entre les deux secteurs et ça vous soulage mais bon en avançant un peu dans la lecture vers la page 226 de mémoire j'ai trouvé cette image en fait je ne vais pas parler d'images peut-être vous avez l'impression que je vais simplement regarder les images du livre mais cette image m'a beaucoup interpellé parce que en fait elle a déclenché un certain nombre de travail un travail analogique important donc cette image représente c'est pas étalé comme ça sur le bouquin mais dans la même page dans les deux pages il y a ces quatre personnages que vous connaissez très probablement c'est Mark Twain en haut à gauche il y a Grieg en haut à droite en bas à gauche il y a Einstein et puis il y a un quatrième dont je vais parler dans un instant et l'idée c'est que vous commencez à regarder ces photos des personnages illustres et vous formez une catégorie connaissant leur histoire ce sont des intellectuels blancs avec un certain succès fin 18ème début 20ème moustachou évidemment chevelant et tout ça et là on compose une espèce de catégorie qui est la catégorie T et Je Twain non T, Je Twain, Grieg, Einstein donc la Teg et bon le quatrième tombe dans votre horizon dans les radars et voilà vous appliquez Teg à Albert Schweitzer qui est aussi un personnage qui partageait beaucoup de traits dans cette catégorie donc ça devient peut-être Teg maintenant mais bon ça c'est pratiquement c'est un travail qu'on fait typiquement ces travails a évoqué à moi quelque chose j'ai cherché je ne sais pas si vous avez vu le petit Nicolas le film dans le petit Nicolas il y a le petit Clotaire qui est le cancre de l'école on lui pose la question il doit répondre la scène il ne le trouve pas et on le voit c'est une espèce de cyclette à l'intérieur d'une salle plein d'écrans qui suit et qui pédale et finalement il y a scène qui sort j'étais un peu comme ça j'avais quelque chose dans ma tête j'aurais trouvé cette image dans la tête à laquelle on peut appliquer la catégorie Teg ou Tegs finalement c'est un moustachu de la fin du 19ème Nietzsche c'est un livre d'une introduction à Nietzsche avec cette image une image qui est très célèbre apparemment de Nietzsche parce qu'on la retrouve dans d'autres ouvrages comme celle-là et même là c'est Nietzsche au miroir donc on a pris l'image c'est un travail graphique impressionnant on l'a flippé et puis là on a l'impression de voir Nietzsche au miroir et tout ça c'est très bien beaucoup de mes coés enfin des gens de ma génération ont grandi avec cette image de Nietzsche on Nietzsche dans la tête et je crois que vous aussi maintenant je suis désolé je suis en train de former une mauvaise catégorie dans votre tête parce que c'est pas du tout la photo de Nietzsche celle-là en fait c'est quelqu'un d'autre c'est Amber Ier roi d'Italie pour des raisons inconnues ces photos s'est glissée dans dans le répertoire graphique de l'éditeur de la maison d'édition et bon mais malheureusement la catégorie maintenant est plus riche même déviante enfin on n'est pas sorti beaucoup du périmètre ou de moustache blanc etc et il y a même je crois qu'il niche vers la fin de sa vie bon il était à Turin pas loin du roi d'Italie et il avait perdu ses esprits et dans le dernier compte-rendu de son médecin il appelait Marguerita Marguerita qui était en fait la femme du roi donc il y a peut-être une justice à tout ça bon là c'est Nietzsche le bon Nietzsche et du coup de nouveau l'éditeur aime flipper les images donc ils ont mis la photo pour parler encore des couvertures j'ai pris la couverture je ne sais pas si elle est toujours valable cette couverture là mais vous l'aviez présentée il y a un certain temps j'ai cherché sous les web les titres ont changé entre temps c'est pas grave mais et la langue aussi mais il y avait une image magnifique sur ces couvertures donc là je parlais des catégorisations je vais dire deux choses là encore rapidement une chose qui a un côté qui a un volet descriptif concernant la catégorisation notamment les catégories qui ne sont pas lexicalisées et ensuite je vais parler de quelque chose de prescriptif l'application à l'apprentissage aux apprentissages de certains idées qui sont dans cet ouvrage sur la couverture de cette image du livre la couverture initiale maintenant il y a plusieurs A mais à l'époque il y avait deux images dans l'image de gauche vous voyez un arbre qui projette un ombre dans l'image de droite vous voyez un arbre qui projette un ombre et ce n'est pas du tout le cas c'est comme dans le cas des niches dans l'image de droite il n'y a pas un arbre qui projette un ombre c'est un arbre qui protège un champ de neige et donc il y a une partie sombre plus foncée qui est à la base de l'arbre mais on est presque obligé d'appliquer la catégorie d'ombre qui n'est pas du tout non appropriée en fait parce qu'il y a quand même l'analogie n'est pas simplement visuel ce n'est pas simplement qu'on a l'impression de voir un ombre à votre droite mais c'est que l'ombre est le résultat de la protection d'une certaine région de l'espace par rapport à une intervention causale donc c'est dans un cas c'est la lumière dans un autre cas c'est la neige donc comme l'ombre c'est quelque chose que j'ai la présumption d'avoir étudié pendant un certain temps je vais juste vous montrer quelques images des concepts non lexicalisés d'ombre qui semblent être opérants et pour montrer qu'ils sont opérants il faut chercher des situations ou des images qui vont les révéler et je prends ça simplement comme une note en bas des pages graphiques à votre texte là c'est l'image d'un enfant auquel on avait proposé un certain jeu le jeu c'était de couvrir avec du gravier l'ombre d'une amie et donc ils n'ont pas réussi ils sont très mécontents on les voit ça n'a pas du tout marché c'est impossible de couvrir une ombre de la faire disparaître comme ça et apparemment là il y a un concept non lexicalisé qui est celui de l'ombre tapis l'ombre qui est presque un objet et sur lequel on peut faire des opérations comme si l'ombre n'était pas le résultat d'une intervention causale d'un obstacle par rapport à la lumière sauf il est très opérant ce concept parce qu'en fait on peut faire des manipulations à l'image qui font en sorte que l'ombre finalement se comporte comme un tapis on peut la couvrir là ce n'est pas du photoshop c'est une scène réelle je ne vais pas vous expliquer comment j'ai fait ça mais croyez-moi ce n'est pas du photoshop parfois on peut manipuler la scène visuelle faisant en sorte que l'ombre se comporte vraiment comme un tapis qu'on peut couvrir avec d'autres tapis mais on est surpris par ça et comme on est surpris comme on est surpris cela nous indique que ce concept peut-être n'est plus présent à l'âge mûr un autre concept qui est très intéressant et non lexicalisé est celui que vous voyez sur la gauche ici donc les résultats de la projection à travers un filtre là un filtre orange projette une tâche sur le mur pour laquelle on n'a pas un nom on ne sait pas très bien ce que c'est en fait on ne sait pas si c'est de l'ombre ou de la lumière et toutes les raisons que vous pouvez avoir pour penser que c'est de l'ombre je peux le retourner à raison pour penser que c'est de la lumière et vice versa ce qui est très intéressant parce que même deux concepts la catégorisation elle est très difficile aux frontières on a toujours l'impression qu'il y a quand même des éléments focaux qui sont très robustes mais et on pourrait se dire que quand même la différence entre l'ombre et la lumière dans certains cas limite dans le cas de la pénombre on ne voit pas très bien il y a des frontières qui sont peut-être difficiles mais on sait très bien qu'une chose soit de l'ombre soit de la lumière on voit très bien qu'il y a une grosse différence entre les deux alors que là on a plein de cas dans lesquels on ne sait pas exactement quoi dire il y a même des philosophes qui ont proposé d'introduire une nouvelle catégorie lexicale ici la catégorie de filtre ombre pour quelque chose qui soit un parti de la lumière ou un parti de l'ombre en fait ce qui va se passer dans l'argument qu'on peut utiliser ici si vous pensez que la tâche bleue c'est de la lumière je peux tout simplement désaturer les bleus donc substituer une bille qui est grise et arriver à une tâche qui est complètement grise dans ce cas ce n'est pas du tout une lumière grise il n'y a pas de lumière grise c'est plutôt une ombre si vous pensez par contre que les bleus c'est de l'ombre ce que je vais faire si je prends la bille je vais la déformer je vais faire une espèce de bol tout autour de la lumière de la source de lumière et dans ce cas la source de lumière va projeter une lumière bleue et pas du tout une ombre bleue on peut travailler avec notre imagination sur ces situations pour obtenir pour montrer que des concepts qui sont relativement stables en fait sont assujettis à des transformations portantes et peuvent être manipulées et là on a encore un autre cas est-ce que les ombres coloriées dépendent des sources de lumière coloriées typiquement les sujets pensent que l'ombre bleue est le résultat de la projection par une lumière bleue et que l'ombre rouge est le résultat d'une projection par une lumière rouge mais ça ne peut pas être le cas évidemment parce que la lumière bleue est partout sauf là où il y a l'ombre et dans ce cas l'ombre sera rouge et vice versa cela peut vous dire qu'il y a des ingrédients dans nos concepts qui permettent l'analogie et ces ingrédients forment des clusters des amas des amas conceptuels et dans les cas de la lumière et de l'ombre ces amas conceptuels sont les amas de la causalité d'un côté et de la forme de l'autre côté et les interactions entre causalité et forme ne sont pas très simples et juste pour donner deux exemples on est surpris parfois de l'absence d'ombre dans un cas comme celui-là le W de Wilson excusez-moi j'ai fait de la pub je ne devrais pas mais sur la requête de Badminton et on est surpris du fait que le W ne projette pas une ombre alors que comme il n'est simplement peint sous les filets il ne devrait pas tout simplement le faire ou on peut accepter conversement que des ombres projettent des ombres là on a une ombre qui est projetée sur la chaise et qui est capturée qui semble projeter à son tour l'ombre sur le mur donc l'interaction entre l'élément causal et l'élément spatial n'est pas du tout évident et il faut de la recherche empirique comme celle que font Dag et Emmanuel ou simplement en proposant des images pour déceler ces complexités pour terminer je vais dire que c'est le côté descriptif et la méthodologie est complexe moi j'admire beaucoup cette méthodologie qui est en partie expérimentale en partie phénoménologique c'est un des rares cas de mariage bien réussi entre phénoménologie et travail expérimental l'analogie est très importante dans 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 l'apprentissage c'est un point sur lequel on a discuté souvent avec Emmanuel on est enseignant dans le même cog master et les questions d'éducation nous sont nous tiennent au coeur dans l'apprentissage souvent on est obligé tout simplement d'utiliser des analogies parce que il n'y a pas d'autres moyens donc on est obligé d'aller chercher des analogies par exemple parce que l'organisation de la conduite qui est ou du comportement qui est qui est le résultat qui est l'objet de notre apprentissage est trop complexe est trop complexe pour pour pouvoir être décrit ou pouvoir simplement être imité là je fais juste état d'un travail que je fais avec un un musicien un pianiste Robert Kadouch qui est à la salle d'ailleurs et sur l'usage des métaphores de l'apprentissage du piano des métaphores d'analogie on s'est aperçu lorsque je prenais un petit cours de jazz plus qu'un second ça va aller que je ne comprenais rien à l'harmonie mais que par contre j'avais des très bonnes risées dans mon improvisation et à partir de cela on a fait un vaste répertoire de métaphores qui sont utilisées pour guider la conduite improvisée dans l'apprentissage et j'espère qu'on pourra échanger là dessous très rapidement merci merci beaucoup Roberto alors je passe tout de suite la parole à Jean-Luc Fidel brillant philosophe qui a choisi le métier parfois ingrat d'éditeur simplement je voulais essayer de vous faire comprendre ce que ce livre avait de particulier pour nous Douglas tout à l'heure a raconté un peu la genèse et la méthode de leur travail en face ils ont beaucoup travaillé ça a été très long et très complexe en face pour nous ça a été aussi assez long et ça a été aussi beaucoup d'angoisse pendant pas mal d'années on s'est engagé sur le livre en 2009 et maintenant on est en 2013 pendant un bon moment le livre n'a été pour moi que pratiquement deux noms et un titre provisoire assez énigmatique dans une liste de projets et je me demandais à quelle sauce j'allais être mangée et ce qui allait m'arriver et puis à un moment donné au bout de quoi deux ans enfin un peu plus de deux ans tout d'un coup j'ai vu poindre nos amis et j'ai vu surtout poindre un peu de texte et puis un petit peu plus de texte et puis un petit peu plus de texte et ce qui était très intéressant c'est que c'était le texte qui était encore dans une version je dirais transitoire entre très écrit déjà avec quelque chose de totalement fascinant et en même temps encore très anglais et pas tout à fait au point et j'ai donc pu suivre le processus et puis les chapitres sont arrivés et à moi je lisais un chapitre deux mois après je lisais un autre chapitre c'était bon je mettais un peu de temps à rentrer parce que c'était un peu épais on s'est resté une dizaine de jours sur ma table avant que je me lance dans cette affaire et puis j'ai commencé à relire et là j'ai commencé à rentrer dans le travail que je trouve assez vertigineux qu'ils ont accompli et puis petit à petit le livre a monté et alors après moi j'ai eu encore une autre relecture à la fin et ça donne un immense sentiment de satisfaction à cause de la longueur du travail moi j'ai eu conscience aussi de tout le travail qui était accompli et la façon dont ils ont travaillé à deux les livres à deux dans mon expérience qui commence à être un peu longue c'est souvent un partage de travail ou un conflit ou l'un travaille et l'autre fait semblant et là on a vraiment senti une entreprise à deux une profonde amitié une stimulation profonde et puis il y a ce rapport très particulier qu'on n'a pratiquement jamais vu dans la façon de travailler entre l'anglais et le français donc c'est pour moi un livre tout à fait particulier ce qui est particulier aussi vous l'aviez mentionné un peu tout à l'heure c'est ça ça me tient beaucoup à coeur c'est c'est un livre d'un haut niveau théorique si on peut dire d'un point de vue philosophique psychologique épistémologique et autres mais c'est aussi un livre qui est d'une certaine façon à une qualité littéraire extrême et qui produit je l'avoue j'y pensais hier je me dis au fond le mot qui décrit le mieux un certain sentiment de lecture qu'on peut avoir en l'abordant c'est presque un effet hypnotique dans la façon dont les différents exemples sont analysés avec une extrême finesse puis repris puis re-repris puis re-repris alors ça produit de ce fait un effet de conviction assez particulier parce que ce n'est pas une argumentation classique à l'appui d'une théorie d'une théorisation c'est à travers des exemples où petit à petit les choses se construisent et produisent sur le lecteur j'en étais le premier à en faire l'expérience à un effet qui est presque hypnotique ce qui fait qu'à certains moments d'ailleurs on est un peu perdu mais ils ont su tout à fait reprendre les choses pour qu'on puisse en tirer des idées au fond assez claires à l'arrivée donc c'est un objet littéraire en même temps qu'un qu'un ouvrage d'une grande profondeur théorique il y en a une chose qui n'a pas été mentionnée que moi j'ai énormément appréciée c'est que c'est aussi un ouvrage très drôle et ça soutient j'ai je dois dire passé de grands moments de rire tout seul dans mon bureau sur des points parfois totalement cocasses bizarres et au grenu mais c'est aussi je pense que c'est une de leurs astuces pour nous amener à les suivre donc voilà ce que je peux dire en tant qu'éditeur en tout cas je peux dire que c'est vraiment une très très grande satisfaction de pouvoir d'avoir pu suivre leur travail et accompagner ce livre je crois que c'est le genre d'ouvrage pour lesquels ce métier on pratique on est censé toujours apprécier et aimer les ouvrages qu'on édite mais enfin certains plus que d'autres je dirais et je crois aussi que ça incarne assez bien la conception que moi j'ai de l'édition qui est de laisser aussi à des auteurs qui sont des vrais auteurs qui font un vrai travail ambitieux comme vous disiez avec une vraie personnalité et qui produisent un texte original de leur laisser une liberté et d'être là pour leur permettre d'exercer le mieux possible leur liberté je trouve que c'est une grande chance qu'on a d'avoir pu faire ce travail et le faire de cette façon ce ouvrage fait quand même 750 pages je ne cacherai pas que c'est quand même d'une certaine façon une forme de risque dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui et je suis donc particulièrement content et j'espère qu'il y aura la vie qu'il mérite voilà merci beaucoup donc je passe la parole à André Tricot non ce n'est pas Chabal il a la même barbe les mêmes cheveux il vient de Toulouse mais il est professeur de psychologie cognitive et il écrit un livre remarquable il y a quelques années sur l'hypertexte je lui passe la parole merci comme je me doutais que tout le monde allait dire du bien du livre aujourd'hui j'ai choisi de dire du mal du livre en dernier je parle juste avant Emmanuel mais je pense qu'il ne le sera pas à prendre la parole après ce que je vais dire je vais essayer d'abord utiliser des mauvaises raisons de dire du mal de ce livre et puis des bonnes raisons de dire du mal de ce livre tout commence par une anecdote c'est qu'un jour Emmanuel était chez moi donc à Toulouse et puis il m'annonce comme ça dans le cours de la discussion comment vont les enfants etc tu sais que je suis en train d'écrire un livre avec Douglas Hofstetter voilà boum Douglas Hofstetter c'est mon héros et il me dit ça comme ça tranquillement et un petit peu sur le cheminement que Raphaël a rappelé tout à l'heure au moment où il me raconte ça ça évoque en moi un autre souvenir extrêmement douloureux qui est un jour des copains musiciens pareils à la maison entre les olives et le pastis me disent ben tu sais le mois dernier quand on jouait à New York il y a Bjork qui est venu nous voir jouer et qui aime beaucoup ce qu'on fait et Bjork aussi et donc je suis poursuivi par les copains qui rencontrent les héros de mes années d'étudiants voilà donc Douglas vous êtes Bjork et en tout cas un de mes nombreux persécuteurs la bonne raison pour laquelle j'aime pas ce livre en dehors de ce vil sentiment de jalousie c'est que en fait c'est assez rare en sciences cognitives d'écrire des bouquins intéressants et en fait et moi-même j'écris à peu près un livre par an et c'est assez c'est assez pénible quand même ce qu'on écrit et parfois on intéresse 40 à 50 collègues quand on a un grand succès et notamment quand on met ça en bibliographie obligatoire aux étudiants on arrive jusqu'à intéresser 200 personnes notamment si vous donnez une note à la fin du semestre aux étudiants mais en dehors de ça et en lisant le bouquin ça m'a d'autant plus énervé que la façon dont on apprend à écrire des livres je crois que ça peut se résumer à on apprend à fermer des portes en fait on apprend quand on traite un sujet dans un livre à essayer de bien travailler ce sujet à bien le délimiter à bien fermer les portes autour de ce sujet pour traiter ce sujet et uniquement ce sujet et on arrive à écrire des livres qui sont totalement arides et totalement inintéressants et c'est pas que de l'autoflagellation c'est très très difficile en sciences cognitives d'écrire des bouquins qui intéressent d'autres personnes que les spécialistes de votre question en sciences cognitives et ce bouquin est écrit exactement à l'inverse de ça il n'arrête pas d'ouvrir des portes mais sans jamais vous perdre ce qui est assez bizarre comme sentiment de dire mais où ils vont mais ils vont dans la direction où il faut qu'ils aillent pour traiter du sujet qu'ils doivent traiter et pourtant c'est marrant parce que le devoir d'être intéressant quand on est prof de psychologie cognitive comme moi dans un IUFM vous savez un machin où on forme des étudiants qui vont devenir professeurs c'est très intéressant comme boulot parce que les futurs professeurs ce n'est pas des étudiants en psychologie cognitive a priori ils s'en fichent complètement de la psychologie cognitive et donc il faut être intéressant pour ces gens là avec votre discipline avec vos concepts alors que ce n'est pas leur discipline ce n'est pas leur concept mais là j'ai trouvé le truc c'est super facile d'être intéressant c'est qu'il faut répondre à leurs problèmes leurs problèmes les problèmes spécifiques qu'ils se posent et une fois que vous avez compris le truc c'est super facile il faut identifier les problèmes qui se posent qui sont généralement des problèmes spécifiques et une fois que vous avez identifié ces problèmes spécifiques vous répondez partiellement à ces problèmes spécifiques et ce qui est très très compliqué je crois et qui m'énerve particulièrement dans ce bouquin c'est d'arriver à être intéressant sur des problèmes généraux et être intéressant sur des problèmes généraux comme qu'est-ce que la pensée qu'est-ce que l'analogie en quoi l'analogie est impliquée voire est au coeur du processus de catégorisation ça c'est autrement plus difficile que d'être intéressant en répondant à des problèmes et la dernière raison c'est que j'ai compris quelque chose la vie a fait ou la chance a fait que je suis père d'une famille nombreuse beaucoup d'enfants et à table le soir ça donne lieu souvent à des discussions très très intéressantes ou en tout cas à des questions très intéressantes et la dernière en date c'est mon petit dernier qui va avoir 5 ans vous savez c'est le début de la numération les débuts on apprend à reconnaître des lettres etc et en lisant une histoire on lui demandait ma femme lui demandait mais là la page qu'on est en train de lire c'est quel numéro de page donc vous voyez si vous reconnaissez les numéros de page au fur et à mesure qu'on avançait dans la lecture de l'histoire et sur le numéro 8 de la page le petit alors que jusqu'à 5, 6 ça allait à peu près bien pour dire ce nombre est 8 il a fait et une fois qu'il a fini de compter sur ses doigts il a dit c'est 8 le numéro de la page et donc les autres m'ont demandé mais pourquoi il avait besoin de compter sur ses doigts pour lire c'est à dire pour mettre en face du chiffre 8 le son 8 et alors j'ai dit à mes enfants c'est un problème très très intéressant et d'ailleurs j'ai un étudiant qui fait sa thèse là dessus et mes enfants c'est le signal parce qu'ils savent que dès que je commence une phrase par d'ailleurs j'ai un étudiant qui fait une thèse là dessus ils savent que ça va être très très inintéressant mes explications et donc même avec mes enfants j'arrive à être inintéressant et c'est la dernière raison pour laquelle je déteste ce livre merci beaucoup on a connu pire comme attaque en règle donc Emmanuel il va falloir se défendre de ses attaques 10 minutes à peine pour le faire je vais avoir du mal à simuler la colère donc je disais que j'aurais du mal à simuler la colère et je vais pas tenter de le faire bon tout d'abord je souhaite remercier tous les participants de la table ronde c'était oui ronde un niveau assez abstrait catégorie très générale et bon pour terminer je m'étais dit je vais parler je vais trouver quelque chose qui n'a pas été dit et puis je vais rebondir dessus et puis d'une certaine façon je suis presque content d'avoir du mal à trouver quelque chose à dire parce que je trouve que c'était assez extraordinaire comment finalement il y a eu différents éclairages sur le livre qui font que j'ai vraiment l'impression à chaque fois je me disais tiens il reste ça qui n'a pas été abordé ça ça et puis petit à petit on focalise et bon il n'empêche évidemment il y a il y a des choses à dire il y a une chose sur laquelle j'aurais voulu porter un peu l'attention c'est la question de l'abstraction parce que finalement on peut dire qu'il y a on peut contraster presque deux visions un peu deux visions de la pensée deux visions de la construction des concepts il y a une vision qu'on pourrait qualifier un peu de traditionnelle classique ancienne qui était celle de la pensée abstraite de l'idée que finalement la pensée humaine se distingue de de la pensée des espèces non humaines par le fait qu'elle est capable de de se mouvoir dans un certain univers abstrait des concepts abstraits qu'on appelle souvent les concepts platoniciens et cette vision de la pensée on peut aussi la rattacher à une je dirais une tradition dans laquelle on se dit qu'effectivement l'être humain par opposition avec le reste du règne animal se devait un peu de marquer cette différence par ce mode de pensée et cette idée de la je dirais de l'abstraction de la logicité même de la pensée humaine c'est une idée qui a été très ancrée pendant très longtemps au point que par exemple lorsque Boulle a publié vers 1850 en 1854 un ouvrage dans lequel il jetait les prémices de ce qu'on appelle maintenant l'algèbre de Boulle qui était un livre mathématique et bien le titre qu'il a donné à son ouvrage c'était les lois de la pensée humaine donc comme si finalement la logique et la pensée la juste pensée c'était quelque chose de tellement indissociable que si on mettait le doigt sur les mécanismes de la logique en même temps on mettait le doigt sur les mécanismes de la pensée et les deux semblaient tellement liés qu'on ne pouvait même pas se poser la question alors donc ça c'est une tradition je dirais ancienne qui reste très très vive d'une certaine manière et en même temps cette tradition elle est beaucoup bousculée dans les quelques décennies récentes par un courant qu'on appelle le courant de la cognition incarnée et le courant de la cognition incarnée défend l'idée presque opposée dans lequel on considère que finalement l'être humain avant toute rationalité est avant tout un animal et il vit des expériences avec son propre corps et qu'il interagit comme tout organisme beaucoup d'organismes avec son environnement et que finalement il va construire ses concepts à un niveau très comment dire très élémentaire et que du coup il n'y a plus aucune raison de le vouloir se construire l'homme en opposition avec le reste du règne animal et on va mettre l'accent sur l'incarnation alors ce qui est ce qui est intéressant avec le cadre de l'analogie c'est aussi de pouvoir justement chercher à trouver comment on peut concilier l'idée justement de cette cognition incarnée avec le fait que finalement l'être humain abstrait et donc il y a un double mouvement qui est d'un côté le fait qu'effectivement on s'appuie toujours sur du concret et finalement ça a été dit comme une des caractéristiques de notre livre c'est que il y a énormément Douglas l'a souligné il y a énormément d'exemples concrets et en même temps évidemment ces exemples concrets ne sont pas là pour accumuler des exemples concrets mais pour être mis au service d'idées qui les embrassent et qui elles-mêmes deviennent des idées abstraites et en fait c'est quelque chose qui est assez sur lequel il est intéressant de pointer c'est cet aller-retour permanent que fait l'esprit entre l'abstrait et le concret et pour l'illustrer justement il y a cette petite phrase qui est indiquée ici qui m'avait frappé il y a quelques années c'était au moment tout le monde se souvient je pense du scandale avec la société générale Jérôme Kerviel les milliards qui ont été perdus et il y a eu une pression sur le dirigeant de l'époque pour qu'il démissionne et un des arguments qui a été donné pour les gens qui voulaient qu'il ne démissionne pas c'est celui-là c'est lorsque le navire coule on ne jette pas le capitaine par-dessus bord alors vous voyez sur un exemple comme celui-là ce qui est intéressant c'est que pour se prononcer sur une situation très concrète en l'occurrence est-ce qu'une personne doit démissionner on n'utilise pas d'argument abstrait on utilise un autre argument très concret mais en même temps cet argument très concret est dans un domaine différent de la première situation et donc de façon sans faire aucun effort tout le monde se rend compte qu'on comprend cette analogie sans faire d'effort et bien on est en train d'apparier finalement des choses assez abstraites parce qu'on est en train de se dire bon dans cette histoire le capitaine c'est le directeur de la banque jeté par-dessus bord c'est l'exclure de l'entreprise le faire démissionner et puis le navire qui coule ça veut dire l'entreprise qui vit des moments difficiles et c'est une analogie très qui représente très peu d'efforts qui est beaucoup plus facile à traiter que des inférences logiques soi-disant très simples et ça c'est quelque chose d'assez fascinant ça montre à quel point l'analogie est permanente et en même temps le concret est toujours un signe d'abstraction cachée et c'est une idée qu'on défend fortement dans notre livre c'est cette idée que finalement l'être humain même s'il s'appuie toujours sur le concret et bien va au plus profond qu'il peut et c'est d'ailleurs c'est une des raisons pour lesquelles le titre anglais et la première idée de titre français c'était surfaces et profondeurs parce que finalement il y a cette idée que la surface ce qui est le plus accessible ce qui est le plus concret ce qui est le plus immédiat est en fait une entrée vers la profondeur et que donc il y a comme ça quelque chose d'indissociable entre l'apparence des choses leur superficie et les profondeurs auxquelles elles nous mènent et donc finalement la surface devient un point d'accès une entrée vers des inférences beaucoup plus abstraites et l'analogie évidemment la porte d'entrée qui permet de comprendre cette relation et merci encore merci beaucoup donc je crois que on a parlé oui donc vous avez été très sage maintenant il est le temps de poser des questions on vous donne enfin la parole pour une disons un quart d'heure un quart d'heure un peu de quart je ne sais pas si ça bonjour et encore merci par m'avoir apporté personnellement cette joie d'entendre parler de l'analogie Ruben Rodriguez je suis chercheur à l'IREM institut de recherche sur l'enseignement de mathématiques de Basse Normandie à l'université des Caen et formateur à l'UFM en mathématiques depuis des années et bonjour et donc lors des travaux que j'ai fait d'enseignement en Iroge mon pays d'origine qui est en France à partir de 1976 et la thèse que j'ai fait avec la direction de Bieneret j'ai beaucoup travaillé avec des équipes de Normandie de l'IAN de Marse Normandie sur la didactique des mathématiques et j'avais analysé les phénomènes de l'apprentissage plus en général j'avais écrit à Piaget qui m'avait répondu Jean Piaget et j'avais appelé les phénomènes à l'époque psychomorphisme et je m'appuyais sur l'histoire des deux univers de l'univers expérimentable et un univers formalisant et en fait pour moi l'analogie était un peu un cas particulier de ce que j'appelais psychomorphisme je croyais c'était un biologisme à l'époque mais en fait j'ai appris plus tard là on était en train avec des équipes de quelque chose là-dessus et le sociologue Gabriel Tard avait utilisé à la fin du 19ème le terme psychomorphisme et en fait je partais des phénomènes biologiques c'est-à-dire par exemple un enfant qui se trouve dans une pièce il va être en face d'un foyer dans lequel il y a un feu s'il se déplace biologiquement il va simultanément recevoir des informations kinesthésiques thermiques visuelles auditives qui vont co-varier plus il se rapproche du feu plus l'organisme biologique va lui donner un changement des informations sur les molécules de l'odorat de la sensation thermique de la distance à les champs visuels de l'image du feu etc et ceci c'est la biologie même qui les produit c'est-à-dire une coordination générale et dans cette coordination générale on peut justement on a parlé tout à l'heure d'anticipation l'enfant peut anticiper même en fermant les yeux que si il a c'est la mémoire qui rentre en jeu si l'odère est plus intense si la sensation thermique est plus intense c'est que sûrement l'écrépitement des bûches il va être encore plus fort etc et cette base biologique produit quelque chose pour moi et après pour les équipes des bases de l'Hormandie sur l'enseignement des mathématiques on a parlé d'enseignement tout à l'heure l'enseignement des mathématiques s'est appuyé beaucoup de façon classique sur une désinférence logique et on n'a pas beaucoup utilisé l'analogie justement et c'est là que j'ai pris mon pied cet après-midi de m'avoir déplacé les camps pour entendre que l'analogie est à la base au coeur de la pensée et dans l'enseignement des mathématiques on s'appuie surtout sur des inférences logiques au sens des propriétés logiques des inférences et non pas sur des analogies un exemple pour terminer parce que je ne veux pas accaparer la parole loin de là c'est juste qu'on a parlé par exemple l'univers des droits pour les enfants baisser un doigt lever un doigt c'est une action expérimentale l'enfant petit quand il baisse un doigt il lève un doigt il fait une action mais en même temps sur la table s'il y a un autre univers j'appelle ça l'univers des doigts avec des relations si sur la table il y a des jetons il y a une correspondance qu'on peut dire analogique moi je l'appelle psychomorphisme quand on enlève un jeton ça correspond à baisser un doigt quand on remet un jeton ça correspond à lever un doigt et c'est ainsi que peu à peu en donnant à l'enfant plusieurs univers de travail d'action que les concepts des nombres vont se former et c'est là que j'ai rejoint on pourrait dire c'est une analogie moi je l'appelle ça psychomorphisme je pourrais expliquer ça on est en train d'écrire merci beaucoup merci encore merci comment posez-vous la dispersion et les rapports entre analogie et métaphore ce que je vous propose puisqu'un côté vous avez une autre question en un temps on va peut-être rassembler deux trois questions et puis parce que le temps malheureusement est limité et puis ensuite vous répondez d'accord c'était la même question mais un peu la même c'est comment vous circonscrivez qu'est-ce qui ne relève pas d'analogie ça a l'air tellement large je n'ai pas lu je n'ai pas lu le livre mais qu'est-ce qu'il y a comme un déplacement de pensée un mouvement de pensée qui ne serait vraiment pas dont on ne peut pas dire que c'est de l'analogie en gros est-ce que vous utilisez une définition analytique ou quelque chose qui permet d'exclure parce que là c'est le reproche qu'on a fait aussi au concept de ressemblance et à plein d'autres tout peut relever d'analogie et notamment par exemple sur la métaphore est-ce que par exemple votre concept est opérationnel pour comprendre pourquoi il y a des métaphores qui marchent et d'autres non pourquoi il y en a qui seront très intuitives pourquoi il y en a qui seront triviales pourquoi il y en a qui vraiment on devrait marcher on a l'impression on a l'impression que ça se ressemble mais ça ne fonctionne pas l'analogie au cœur de la pensée il s'agit la pensée du sujet singulier et ma question elle est simple et courte c'est l'analogie dans l'intersubjectivité c'est-à-dire dans l'interaction entre deux sujets parce que par exemple l'exemple que vous avez donné au début sur la bouche quand j'arrive dans une chambre de tête c'est un peu aussi une déduction par inférence est-ce que vous faites la différence entre inférence analogie et métaphore ou c'est un peu la même chose et comment est-ce que ça rejoint la notion du moi telle que définie par le professeur Ostadeur qui dit que le moi est aussi intersubjectif entre plusieurs cerveaux pas seulement un cerveau et comment est-ce que ça ça rentre dans la lignée d'analogie est-ce que c'est des mots interchangeables analogie, métaphore, inférence déduction ou est-ce que c'est des choses qui sont celles-là en ce qui concerne métaphore et analogie la différence moi je dirais à mon avis c'est comme si on parlait de deux choses qui j'essaie de trouver deux mots qui sont tellement proches en français par exemple moi j'ai pris aujourd'hui comme exemple je ne suis pas sûr que ça marche pour tout le monde mais son et bruit pour moi ce sont des choses qui désignent les mêmes choses mais en même temps il y a des fois où on va dire son et d'autres fois où on va dire bruit à cause de certaines connotations on a l'impression on a l'impression peut-être que ce son a été produit exprès ou ce bruit a été produit exprès ou peut-être par accident où il y a un peu d'ordre dans le son il y a un peu de désordre de chaos dans le bruit quelque chose comme ça alors on va choisir inconsciemment l'un des deux mots en fonction de l'humeur de son humeur mais je dirais que en fait tous les sons sont des bruits et tous les bruits sont des sons alors je dirais la même chose pour les analogies et les métaphores c'est-à-dire chaque métaphore est une analogie chaque analogie est une métaphore et c'est c'est juste une question du contexte qui va évoquer l'un des deux mots dans l'esprit de la personne en question en ce qui concerne l'inférence je dirais que l'inférence c'est c'est naturellement il s'agit de la logique si on prend les inférences en mathématiques si on veut transférer l'un des termes d'une équation d'un des deux côté à l'autre d'un membre à l'autre membre alors ce qu'on est en train de faire c'est comme s'il y avait une balance et on transférait un poids on ajoutait un poids aux deux côtés en même temps ce qui fait que ça devient le transfert d'un des termes à l'autre à l'autre membre en changeant le signe alors ça devient pour les gens qui ont étudié l'algèbre ça devient un automatisme et alors ça provient de l'analogie avec la balance mais à la fin on oublie l'analogie on oublie l'origine de cette opération et ça devient totalement automatique et là on dit qu'on fait des inférences mécaniques mais en fait les inférences mécaniques ont leur origine dans des analogies qui sont dans ce cas-ci assez précises mais quoi qu'il en soit l'idée c'est que on commence à abstraire et on oublie assez rapidement que cette inférence a son origine dans une analogie et on l'utilise en tant que telle ça devient autonome et un automatisme alors ça c'est en gros ce sont quelques réflexions sur les métaphores les analogies et les inférences quelques réflexions complémentaires alors sur la relation métaphore analogie bon je rejoins tout à fait ce que dit Douglas j'ai une petite anecdote à ce sujet qui je pense dit bien les choses c'est que quand j'étais en doctorat justement je me suis posé cette question et j'ai essayé de la fouiller un petit peu et je l'ai fait d'une certaine manière c'est que à chaque fois que je croisais un chercheur sur le domaine je lui posais la question je lui disais à votre avis qu'est-ce qui diffère entre une analogie et une métaphore et qu'est-ce qui s'est passé c'est que à chaque fois la personne me regardait d'un air très docte pour me dire ah il faut surtout pas confondre les analogies et les métaphores et puis après elle me racontait quelque chose simplement c'était jamais la même chose et la seule chose qui n'en est restée c'est que les gens qui travaillent sur les métaphores sont à peu près unanimes pour dire que les analogies sont des sortes de métaphores et les gens qui travaillent sur les analogies sont à peu près unanimes pour dire que les métaphores sont des sortes d'analogies autrement dit il y a une espèce de tendance à s'approprier considérer que l'un est un cas particulier de l'autre parce que ça rentre plus dans son champ mais finalement il n'y a absolument rien de consensuel c'est à dire je vous mets au défi de trouver une définition qui recueille un minimum de consensus dans le champ des gens qui travaillent sur les métaphores et les analogies alors après effectivement c'est un peu comme les bruits et les sons c'est à dire que certaines situations alors sans doute quand il y a des dominantes langagières explicites on va plutôt être on a un transport de sens d'un mot à l'autre on va plutôt être dans le registre de l'usage du terme métaphore qui a peut-être une origine un peu plus linguistique et puis lorsqu'il s'agit de concepts un petit peu moins identifiés un petit peu moins lexicalisés on aura peut-être plus tendance à parler d'analogie mais c'est très en fait c'est très variable moi je dirais tout simplement on dit plutôt métaphore quand on explique quelque chose à quelqu'un tandis que l'analogie on fait l'analogie soi-même si je trouve une analogie entre un événement présent et quelque chose de passé je dirais pas que je fais une métaphore d'accord mais quand j'explique à quelqu'un on peut vous dire que c'est bien c'est une métaphore aussi bien métaphore qu'analogie il me semble que c'est un des aspects qui peut peut-être permet de distinguer qu'est-ce qui motive le choix d'un terme plutôt que l'autre c'est dur moi je voulais revenir à la question de l'analogie intersubjective parce que nous avons vu les images de certains certains visages donc parfois on pense que la personne A ressemble à la personne B et on articule cette impression on dit moi je pense que X ressemble à Y ou A ressemble à B aujourd'hui je pense que j'ai dit ça oui j'ai dit ça une fois en fait donc et Emmanuel était en partiellement d'accord avec moi et donc parfois la personne à qui on parle va être totalement d'accord va dire ah oui c'est vrai je n'avais pas noté cette ressemblance entre les deux personnes et parfois la personne va dire ah je ne suis pas tellement d'accord donc dans dans les les premiers cas alors il va s'agir d'une analogie plus intersubjective une analogie qui peut être mieux transmise d'une personne à l'autre et qui va recevoir une sorte de de comment dirais-je de conviction partagée par beaucoup de personnes et dans ce cas là alors l'analogie va être bonne et l'analogie va être faible si elle n'inspire qu'une personne alors si je dis X ressemble à Y et Emmanuel me dit on ne voit pas du tout ce que tu veux dire alors peut-être que si je ne suis pas en mesure d'articuler ce que je vois de ressemblant alors mon analogie va 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 juste s'évaporer quoi alors je pense que l'intersubjectivité d'une analogie est une sorte de mesure de la qualité de l'analogie il y a peut-être une question à laquelle on n'a pas répondu c'était qu'est-ce qui n'est pas analogie c'est ça oui alors déjà on pourrait prendre simplement des associations arbitraires ne sont pas des analogies donc c'est assez quand même facile de trouver des choses qui ne sont pas des analogies le l'idée qui a été enfin qui est au coeur du livre finalement c'est de montrer en prenant des domaines d'un empan d'un spectre large finalement où va se nicher l'analogie de façon on espère rigoureuse précise analysée sur des cas empiriquement attestés et puis aussi c'est pas simplement de dire que l'analogie est partout parce que ça ça serait un slogan et c'est pas c'est pas l'idée mais c'est de voir justement comment elle opère et en particulier Jean-François Richard l'avait souligné tout à l'heure mais c'est la relation entre analogie et catégorisation c'est à dire comment en fait les concepts se construisent par analogie et comment ensuite ce sont des analogies qui permettent d'évoquer les concepts et donc il y a une relation complètement fusionnelle entre catégorisation et analogie nos catégories naissent et croissent par analogie et ensuite elles sont évoquées en mémoire par des analogies et donc le message le coeur de notre livre d'une certaine façon s'il fallait en pointer un ça serait certainement pas de dire il y a des analogies partout même si c'est une conséquence d'une certaine façon mais c'est de se rendre compte qu'il y a ce caractère indissociable de la construction des concepts et de leur usage et de l'analogie à tous les niveaux de la pensée deux mots sur la question des inférences on aborde aussi la question des inférences justement à travers la conceptualisation à travers la construction des catégories parce qu'il y a l'idée sur le thème surface et profondeur justement c'est que les catégories sont évoquées à partir d'indices qui peuvent être assez immédiatement perceptibles et déclenchent des inférences qui correspondent aux inférences qui sont associées aux catégories qui sont évoquées par ces premiers indices directement accessibles je voudrais juste réagir à ta réponse Emmanuel tu as commencé par répondre qu'il n'y a pas d'analogie dans les associations anarchiques est-ce que c'est arbitraire est-ce que ça existe moi naïvement je me suis dit ah oui donc toutes les associations il y a une analogie sous-jacente qui fait qu'on pense qu'on associe sur autre chose donc est-ce que c'est possible de faire une association et échapper à l'analogie si on joue au jeu des associations on va trouver énormément d'analogies l'idée c'était plutôt de dire que si on par exemple vache et lait la relation analogique n'est pas très claire c'est dans ce sens c'est-à-dire que c'est deux termes qui sont associés mais en même temps si on cherche l'analogie qui les unit peut-être qu'on peut en trouver une abstraite tirée par les cheveux mais en même temps ça serait ça n'aurait pas grand sens en soi en revanche et tout à fait si on se lance dans un jeu d'association il va y avoir de nombreuses analogies cachées qui guident ces associations c'est pour ça que j'ai utilisé le terme d'arbitraire et pas spontané parce que si elles sont spontanées là on aura effectivement de nombreuses analogies pour moi je pense qu'on a terminé on va s'arrêter là je comprends très bien cette dernière question on a envie quand on termine ce livre parce qu'il a un pouvoir ce qui a été dit tout à l'heure il a un pouvoir hypnotique il en sorcelle on voudrait à la fin parce qu'on voit des analogies effectivement partout dans la vie quotidienne dans des situations même hors langage dans la science et on se sent cerné par les analogies et on en a dans la tête et on voudrait en sortir alors la première question qu'on pose c'est mais qu'est-ce qui n'est pas analogie comme le prisonnier qui voudrait sortir qui court dans tous les sens vous savez c'est feuilleton le prisonnier et là non on ne peut pas en sortir oui bon alors merci de l'avoir trouvé donc tous ceux qui veulent ne pas ensorceler ne pas succomber au charme et à l'intelligence de ce livre ne le lisez pas c'est le seul conseil que je peux vous donner en tout cas je vous remercie à tous et bonne soirée ah il y a un pot et oui il y a un pot à la sortie bien sûr et c'est ce que vous attendez aussi c'est ce que vous attendez c'est ce que vous attendez c'est ce que vous attendez c'est ce que vous attendez